Salut tout le monde, c'est Jonathan. Joyeuses fêtes de fin d'année à tout le monde, c'est presque Noël. Merci de nous être restés fidèles tout au long de l'année durant et quoi de mieux que de finir l'année en beauté avec un petit question-réponse. Alors avant de passer aux questions, juste un petit rappel pour vous dire qu'il y a un concours réactif sur notre chaîne à l'occasion de Noël vous permettant de gagner un fonds créatif allant jusqu'à 500 dollars. Alors pour participer, très simple, il vous suffit de monter une vidéo à l'occasion de Noël avec Filmora, de la partager sur vos réseaux en incluant le hashtag FilmoraXmas2023. Je crois qu'il vous reste une petite journée pour participer, donc si vous faites ça très rapidement ce soir, pas besoin d'un grand truc, vous pouvez toujours entrer pour tenter de gagner le gros prix. Première question, une question de Dacili qui nous demande est-ce qu'il est possible d'ajouter un outil de couleur grading sur Filmora13. Alors le couleur grading en anglais, c'est l'étalonnage des couleurs. On a fait une vidéo très récemment là-dessus, je vous laisse le lien dans la description, mais je me permets d'utiliser cette vidéo pour vous présenter très brièvement les nouveautés de Filmora13 en ce qui concerne l'étalonnage des couleurs. Alors si vous allez cliquer sur le petit bouton en haut à droite de la fenêtre de prévisualisation, vous allez avoir accès au vidéomètre. Le premier que vous voyez ici en bas à gauche, c'est le vidéomètre parade qui sert de représentation visuelle de l'intensité des valeurs de couleurs dans une image. Le vidéomètre forme d'ombre, juste à droite, met en évidence les niveaux de luminance d'une image. Le vecteur scope affiche la chrominance, donc les informations de couleurs d'une image. Et enfin l'histogramme qui permet d'afficher la distribution des niveaux de luminosité dans une image. La deuxième question est une question de The Monsieur Brick qui nous dit je ne comprends pas le panneau des images clés. Alors le panneau des images clés, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, ça vient d'apparaître dans Filmora 13. On fera une vidéo probablement plus longue sur le sujet très bientôt, dans le courant du mois de janvier. Mais en attendant, je vous explique très brièvement ce que c'est. Alors on a ici le montage d'un tuto qu'on avait réalisé précédemment dans Filmora. Et dans cette scène juste ici, vous pouvez voir pas mal de petites images clés qui ont été configurées. Alors en l'état, la seule chose qu'on peut faire réellement avec elle, c'est les déplacer et les supprimer ou les copier. Bon et bien maintenant, avec cette nouvelle fonctionnalité dans Filmora 13, vous pouvez ouvrir un panneau pour les images clés, qui est complètement dédiée, où vous pouvez voir en fonction de la scène que vous avez sélectionnée, toutes les images clés que vous pouvez configurer. Alors, vous voyez ici plein d'options qui ont été ajoutées, qui vont vous permettre en fait d'agir sur ces images clés. On ne va pas avoir le temps de les passer tous en revue dans ce tuto, mais promis, dans le courant du mois de janvier, il y a un tuto qui arrive sur le sujet. Ce panneau vous permet d'avoir un contrôle beaucoup plus approfondi de vos images clés et donc de pouvoir travailler de manière beaucoup plus pro. La troisième question est une question de Gaussan Peinture Musique, qui nous demande quelle est la différence entre découpe intelligente et découpe IA. Très bonne question, merci beaucoup. En fait, il existe trois outils qui vous permettent de faire à peu près la même chose. La découpe intelligente, le portrait à I et les masques à I tout nouveaux de Filmora 13. Moi, j'ai une préférence pour le masque à I. D'ailleurs, je ne peux que vous conseiller d'utiliser les masques avant autre chose puisqu'il y a une plus grande versabilité, versatilité. Vous pouvez faire plus de choses avec. Donc, ce que je veux dire, c'est que le masque IA, en fait, vous pouvez non seulement découper un personnage, mais aussi découper un objet. Je vous montre. Alors, vous voyez ici dans ma timeline un rush avec une personne. Pour le découper avec le masque IA, rien de plus simple. Dans les options Vidéo, Masque, Masque IA, vous avez la possibilité, via ce menu déroulant, de sélectionner un personnage. Et voilà, c'est automatique. Mais alors, ce qui est génial avec cette option, c'est que vous avez maintenant dans la timeline un objet et Filmora, même chose, dans les options de masque IA, pourra sélectionner directement l'objet via une option prédéfinie. Et ça, c'est vraiment génial. Mais les autres effets, n'oubliez pas qu'ils sont là aussi pour pouvoir travailler très vite. Donc, si vous avez à découper quelqu'un très rapidement, la découpe IA est toujours parfaite. La prochaine question, une question de XG Concept 6203 qui nous pose, du coup, une question sur les crédits IA. Il aurait fallu le préciser dans la vidéo. Filmora de base fait le minimum syndical. Tout le reste est payant. C'est un logiciel en kit. Dommage. Je laisse cette question telle qu'elle puisqu'elle nous a été posée quand même pas mal de fois. Moi, je vais vous expliquer, en fait, comment ça fonctionne. Très simple. Depuis l'arrivée de Filmora 13 a été mis en place un système de crédit IA. Alors, je vous présente ici un petit tableau qui vous explique, en fait, les règles de consommation en fonction de la fonctionnalité IA que vous utilisez dans le logiciel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous téléchargez Filmora gratuitement dans sa version d'essai, 100 crédits IA vous seront offerts. Si vous avez la licence perpétuelle de Filmora, vous aurez accès à 2000 crédits IA. Et si vous avez investi dans un plan annuel qui vous permet, en fait, d'avoir tous les Filmora actuels et à venir, vous avez accès à une infinité de crédits IA que vous pouvez dépenser, comme bon vous semble. Voilà. Je vous laisse juges de ça. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions dans les commentaires. Si vous souhaitez vérifier combien il vous reste de crédits IA sur votre compte, rendez-vous dans votre centre de compte, que ce soit dans le logiciel ou directement sur le site internet wondershare.fr. La prochaine question est une question de Richard Sorba 9965 qui nous demande s'il est possible, quand on corrige un texte, par exemple, de remplacer un mot par un autre et que cela régénère la voix off. Alors, vous ne pouvez pas remplacer juste un mot par un autre. Par contre, vous pouvez changer le texte, donc rajouter le mot dans votre texte à part et régénérer tout le texte. Je vous montre. Alors, vous avez ici votre portion de clip. L'option en question, c'est édition paria basée sur du texte. En le lançant, ça va nous ouvrir, donc, cette fenêtre qui aura morcelé le clip en fonction du texte qui aura été présenté dans la vidéo. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut donc couper le texte simplement en enlevant des mots. Donc, si on enlève le mot Internet, ça coupera directement la portion où il y a notre présentateur qui dit le mot Internet. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas rajouter de mots simplement parce que cela reviendrait à recréer un morceau de vidéo. Et ça, l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de le faire. Donc, l'idée ici, c'est de retourner directement et de dissocier l'audio de la vidéo et d'utiliser un autre outil qui s'appelle Speech-to-Text. Et donc, cet outil va permettre, en fait, d'encoder la vidéo et le texte pour le transformer, et la voix, pardon, pour le transformer en texte. Et ce texte, vous avez la possibilité ensuite de la transformer en voix synthétique. Par contre, évidemment, ça ne sera jamais la voix de votre présentateur. Ça, encore, ce n'est pas possible. Allez, on a le temps de prendre une dernière question, une question de Stéphanie qui nous demande comment ne pas voir dans ce progrès une menace pour, justement, les métiers de monteur, de voix off, etc. Restons créatifs avec une option qui fait tout à notre place. Je crains que cela perde de son sens, hélas. Merci énormément pour cette question que j'affectionne beaucoup, Stéphanie. Je pourrais en parler pendant des heures, mais en fait, je vais essayer d'être très bref dans le cadre de cette question. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo peut-être un peu plus entière sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup à dire, effectivement. Mais en gros, mon ressenti, c'est que non, je ne pense pas que l'intelligence artificielle va menacer la façon dont on travaille sur le long terme, en tout cas. Et en gros, pour donner un exemple, je vais faire le parallèle avec ce qui s'est passé avant lors de la révolution industrielle et l'arrivée des machines qui pouvaient travailler. Une machine pouvait travailler pour 100 tonnes. Donc avant, on labourait un champ en 8 jours avec une famille de 6. Maintenant, pour labourer le même champ, il suffit en fait d'une machine qui fait le travail pendant 2 heures. Est-ce que ça a détruit du travail sur le court terme ? Probablement, très certainement. Mais sur le long terme, on a réussi à s'adapter autour de la machine pour créer un truc qui nous permet en fait d'améliorer nos vies à l'heure actuelle avec beaucoup plus de production. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Ça, c'est un autre débat. Je fais le parallèle avec ça, l'arrivée des machines et l'intelligence artificielle puisqu'on est en train effectivement de vivre une révolution artificielle. Mais je ne pense pas que cela va prendre le travail des gens sur le long terme simplement parce qu'on a une capacité incroyable de s'adapter. Donc, on va trouver en fait du travail qui va graviter autour de l'intelligence artificielle et qui va, qui sait, nous permettre de redéfinir un petit peu les frontières du travail en lui-même. En tout cas, ça, c'est mon ressenti. Vous en avez peut-être un autre. N'hésitez pas à me le dire, en tout cas à nous le dire, dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bonne fête de fin d'année encore. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette année. Beaucoup de tutos arrivent l'année prochaine avec plein de belles choses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Évidemment, restez créatifs. C'est le plus important. Moi, je vous retrouve l'année prochaine.